Avant de parler de Moab, qui est le titre du livre qui sort, j'aurais voulu dire deux mots d'une entreprise qui m'occupe depuis dix ans, qui s'appelle l'Encyclopédie des guerres, puisqu'en fait Moab naît de l'Encyclopédie des guerres. Et c'est un cycle de conférences qui a commencé à Beaubourg, il y a dix ans en effet. Et dans ce cadre-là, je collectionne des phrases, des bribes de livres de guerre, de tous les livres de guerre que je trouve. Et c'est à partir de cette collection que j'ai voulu écrire un livre, enfin en tout cas le composer, puisque dans Moab, il n'y a pas une seule phrase de moi. C'est un montage, c'est un bricolage à partir de plusieurs milliers de phrases issues de livres très 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 différents de toutes les époques, de toutes les civilisations. Et Moab, c'est une épopée en fait. C'est une espèce de poème épique qui raconte une seule et même bataille, une bataille qui n'a pas existé, une bataille imaginaire, mais qui concentre et résume toutes les batailles ayant existé depuis les débuts de l'humanité. Voilà. Donc c'est une espèce d'hyperbataille, c'est la bataille des batailles. C'est un drôle de texte parce que ça ne ressemble pas à grand-chose d'autre. Donc dans Moab, il n'y a pas de personnage. Ou alors il y en a plusieurs. Il n'y a pas un héros, ils sont tous là en revanche. C'est-à-dire que tous les généraux, tous les capitaines, tous les chefs de guerre de toutes les époques sont présents d'une certaine manière. Et donc en fait, dans une phrase on trouve Rommel, dans une autre phrase on trouve De Gaulle, dans une autre phrase on trouve Vercingétorix. et c'est une espèce de bizarrerie du point de vue logique. Mais cette bataille, encore une fois, est le résumé de toutes les batailles et finit par raconter l'intégralité des guerres depuis que l'homme existe. Voilà. Donc c'est un texte qui est plutôt une espèce de livret d'opéra puisque Moab a été monté en opéra aux Invalides en 2017. Et c'est plutôt un texte destiné à la scène. En tout cas c'est un texte qui est destiné à être lu à haute voix. Donc si vous le lisez dans votre chambre, sur votre balcon, il faut le hurler, il faut le tester comme ça. C'est un texte oral. Et puis le mieux c'est de trouver un champ de bataille et de le hurler sur un champ de bataille. Moab, comme toute épopée, est composée de chants, pas de chapitres. Donc il y a 22 chants dans Moab. Et ce sont des chants thématiques. C'est-à-dire que chaque chant considère un moment de la bataille. Le début de la bataille, la fin de la bataille. Il y a le champ des larmes, le champ du sang, le champ du choc, le champ des odeurs, le champ des drapeaux, le champ des bruits, toutes les explosions. Et puis pour constater une seule et même chose, c'est que de toute éternité, on a toujours raconté les batailles de la même manière. Et c'est ce constat que je fais avec Moab. Moab existe aujourd'hui pour fêter un anniversaire. Ce sont les dix ans de l'Encyclopédie des guerres à Beaubourg. Et de la même manière que dans l'Encyclopédie des guerres, je cherche à répondre à une seule et même question, à savoir en quoi la guerre me concerne. Je n'ai pas le début d'une réponse à cette question-là. Moab est une espèce de concentré de tous les livres de guerre que j'ai lus pour essayer de répondre à cette question-là. Ce que je comprends, ou ce que je crois comprendre, c'est que la guerre ne m'intéresse pas en tant que telle. Elle ne me fascine absolument pas. Mais qu'en revanche, ce qui m'intrigue et me perturbe dans la guerre, c'est toutes les formes de littérature qu'elle produit ou qu'elle a produit. En cela, je suis très curieux des choses littéraires et pas des choses guerrières. Et Moab, d'une certaine manière, est un hommage rendu à ces livres de guerre, quels qu'ils soient. Ça peut être des épopées, des chansons de gestes. Ça peut être des livres écrits par des historiens sur telle ou telle bataille. Ça peut être aussi des livres techniques. Ça peut être des poèmes, des pièces de théâtre, évidemment. Shakespeare est très présent dans Moab. C'est une espèce de grand voyage dans toutes les formes de littérature de guerre. Ce qui se passe dans Moab, parce que je disais tout à l'heure que c'est une espèce de montage, comme au cinéma, sauf que c'est un montage assez mal fait, dans le sens où on y trouve, par exemple, une phrase de Chrétien de Troie qui date du XIIIe siècle, et puis, soudainement, une phrase de De Gaulle du XXe siècle, et puis, une phrase traduite de l'italien ou d'une saga africaine ou nordique. Et donc, on sent bien que les styles de phrase en phrase sont différents. Donc, c'est comme si vous essayiez de construire un meuble avec des bouts de bois qui viennent d'horizons différents, qui ne sont pas de la même couleur, qui ne sont pas de la même essence. Et donc, Moab est construite de la même manière. Ce sont des bouts inadaptés au montage. Et donc, ça donne un caractère absolument anachronique, parfois très surprenant, parce que j'ai voulu absolument garder le côté montage, le côté bricolage. Je n'ai pas repeint derrière, je n'ai pas uni les tons, je n'ai pas accordé les temps, et j'ai fait en sorte que les noms des personnages nous disent et nous témoignent du fait que ça traverse ces époques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada